Le chômage est l'une des inquiétudes majeures de la jeunesse, surtout les jeunes déscolarisés et non scolarisés. Aujourd'hui, selon une étude de certaines organisations du milieu de l'éducation nationale, le taux d'échec scolaire en fin de cursus primaire est de 80%, et seulement 1,7% arrivent à atteindre le niveau du baccalauréat. Ces jeunes déscolarisés et non scolarisés se trouvent confrontés à un marché de l'emploi saturé. Ils n'ont pas de compétences nécessaires pour accéder aux emplois disponibles. Une situation qui préoccupe le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire rapproche ici. Nous travaillons tous pour que les jeunes puissent s'autonomiser, comme nous le voulons, et que le gouvernement, les ONG et les acteurs internationaux qui viennent à notre aide, nous devons pouvoir ensemble serrer les coudes, mais pouvoir donner une bonne coordination à nos actions pour qu'on puisse vraiment mesurer l'impact de tout ce qui se fait sur le terrain. Trois jours de réflexion donc pour se pencher sur la question de l'emploi. Nous attendons vraiment un grand effort du gouvernement pour un vaste plan contre l'analphabétisme. Parce qu'un jeune qui n'est pas alphabétisé, il peut plus difficilement apprendre les bases d'un métier, surtout les métiers porteurs qui demandent en général plus de connaissances. Le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire entend ainsi créer une synergie des organisations non gouvernementales pour soutenir la jeunesse. À l'issue de ces trois jours de travail, les organisations décident d'agir ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes discolarisés et non scolarisés. C'est fait.